Oui, je te reçois, c'est un suisse-là. Oui, en fait, le général Clothère Oulongi, le commandant en chef de la garde républicaine, c'est un cousin à l'Allie. Mais tu sais, depuis ces dernières années, il y a eu des affronts, il y a eu des affronts inclués, et puis, ça c'est, je vais dire ça comment, les relations familiales, ça c'est des gradients d'eux, en fait. Déjà, vous commencez, quand l'Allie arrive au pouvoir en 2009, le général Clothère Oulongi, il était un pancograt de général, je pense, à l'époque, il a l'appelé du vieux. Il était d'abord aide du camp, du vieux, tu vois un peu, donc du coup, quand il allait arriver au pouvoir, il a essayé d'éloigner tous ceux-là qui travaillaient avec le vieux à l'époque. Donc nous, il a été envoyé, on l'avait envoyé, on l'avait envoyé en mission diplomatique, s'il ne veut pas appeler ça comme ça, il était ambassadé, il était attaché, on appelle ça comment, attaché militaire, du côté du Maroc, au Maroc et puis au Sénégal. Et il a passé presque 10 ans et puis, sans te mentir, il avait vraiment eu haine avec son frère parce qu'il a vécu ce moment-là comme l'exil, parce qu'on essayait de l'éloigner du pouvoir, je ne sais pas pour quelles raisons, déjà quand les relations s'étaient tendues entre eux, tu vois un peu. Il revient au Gabon, il revient à Libreville en quel moment ? Il revient au Gabon, c'est en 2018-2019 quand le président avait fait son AVC, parce qu'à l'époque, c'est Fédéric Bongo qui était, c'est Fédéric Bongo qui était le directeur général des renseignements spéciaux, tu vois un peu. Bon, maintenant, le clan Alli est en tort, que Fédéric Bongo pouvait chercher, ben oui, ils sont dit que Fédéric Bongo voulait peut-être se positionner comme Alli n'était plus, n'avait plus toutes les capacités pour pouvoir diriger la continuité du pouvoir, donc ils l'ont réversé, ils l'ont écarté, ils l'ont écarté et ils ont fait venir au Lingué. Tu vois un peu, non ? Et réellement, c'est ce qui s'est présenté, parce que déjà vu là, c'est ce qui se passe, c'est ce qui courait déjà comme rumeur dans les casernes et puis, même dans la rue, c'est ce qui courait déjà comme rumeur, on avait déjà envoyé déjà un œil d'un œil que le général Fédéric Bongo voulait se positionner, donc ils l'ont écarté. Et cette période-là, ils ont écarté beaucoup, il y a eu Black, ils ont écarté, il y a eu Fédéric, il y a eu plusieurs là qu'ils ont écarté, c'est parce qu'ils disaient que non, les gars préparaient pour l'État, Jean, pour pouvoir évincer le président en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à Oulingui. C'est là où Oulingui revient à la maison. Quand il revient à la maison, il est d'abord nommé, je crois qu'il est d'abord nommé, le commandant en chef de l'armée militaire. Après ça, il y a 6 mois après, oui je pense 6 mois après, on le nomme pour le commandant en chef de la garde républicaine. 6 mois après, oui je pense 6 mois après, il monte commandant en chef de la garde républicaine. Donc tu vois quand il est arrivé, il est venu avec une nouvelle stratégie parce qu'il fallait que, avec l'attention qu'il y avait son frais élu, c'était parce que dans la famille, il n'y a pas de patience, la merde à l'âge de passer l'attention, même sans l'oncle, des rennes d'arrivée, c'est-à-dire le grand frère de patience, tonton associé, le général Boniface Asselet. C'était des tensions, il y a eu des vidéos, des clashs, nous ils partenaient dans la chaleur, je suis allé à l'assemblée, c'était grave. Un de la famille, c'était tout un des autres. Tu sens qu'au fil du temps, il a perdu en crédibilité, non seulement de la population, mais aussi avec la famille, dont la famille ne voulait plus de ça, ne voulait plus de lui. Donc là, là déjà tu comprends qu'il y avait déjà un sentiment de haine autour de le président Ali, au sein de sa propre famille, tu vois. Donc c'est tout ça qui a contribué à ce relâchement, qui a fait que tout ça, la population aussi a commencé à se lasser parce que nos pays, même sans te mentir, c'était plus le Gabon que nous vivons aujourd'hui, non ? C'est plus le même Gabon que nous n'avons vécu à l'époque du vieux, sans te mentir. On s'en fera confiance. Et je tiens d'abord à rappeler que Oulongue, le général Oulongue, il est du Ootogue. Ootogue, c'est-à-dire Bateke. C'est là où t'es le nom Oulongue, Bateke. C'est la province des Ali. Maintenant, deux marques qu'elle a fait. C'est son côté femme. C'est son père qui est femme, je pense. Tu vois, donc il est de deux côtés. Tu vois, un peu. Bon, on va dire qu'ils sont de son côté Bateke, qui a joué à sa faveur par son père ou c'était un officier de l'armée, qui a joué à sa faveur pour qu'il puisse gravir les échelons jusqu'à arriver à ce niveau-là. On peut dire qu'il fait partie, par contre, il fait partie de la famille présidentielle en quelque sorte. Mais la relation familiale n'était plus vraiment ça. Tu vois, un peu. Donc, quand il arrive, il essaie d'abord de mettre le frère en confiance, Ali. Il essaie de renforcer sa garde de rapprocher, qui était composée de 30, il y avait 30 soldats, une trentaine. Si on ne compte pas la garde, il y avait une trentaine. Tu vois, il essaie de le mettre en confiance. Il crée une nouvelle unité. Ils viennent de la crise, ils ont défini dans le 17 août là. Il crée une nouvelle unité. Il renforce les éléments de 30 à plus de croissant. Il essaie d'armer les gars avec des armes de pointe dernière génération. Parce que le même type d'armes que les gars des unités spéciales en France utilisent, il essaie de noter les gars. Il achète des d'autres en véhicule, des blingues et tout et tout, de telle en sorte que ça crée même déjà une sorte de, je peux dire, une sorte de jalousie au sein de la garde républicaine. Nous sommes tous du même corps. Mais comment est-ce que, dans la nouvelle unité, combien les cris sont plus armés que les autres ? Pourtant, nous sommes tous dans le même corps. Tu vois un peu. 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 Il a tout fait pour le mettre en confiance. Tu vois un peu. Il a tout fait pour le mettre en confiance. Donc, après ça, Il y en a déjà eu le Jadji en confiance. Tu vois que c'était déjà au niveau où, lui, ils ont tellement confiance que, bon, là, je n'ai pas été à côté de moi. Ce qui est sûr, il ne peut pas me trahir. On ne veut pas n'importe qui va battre du haut. Comment on enchauffe la garde républicaine ? Ce n'est pas n'importe qui qui commet la main. Tu vois. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est quoi ? Ce qu'il ne savait pas, c'est que, non seulement au sein de l'armée, mais aussi le peuple en avait déjà marre. Tu vois. Donc, ce mandat, c'était le mandat de coup. Ce deuxième mandat qui est fini, les sept ans qui sont finis là, a lui a gouverné que deux ans. Le reste de cinq ans, ce n'est pas lui. C'était sa femme et puis ses gens, son directeur de cabinet. Et puis, c'est, en fait, le coup de soule des personnes qui tournaient autour de lui, là, quoi. C'est pas un peu. Donc, c'est, c'était un peu ça. Le gars, il attendait juste bon moment pour, 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 pour mettre les choses au propre. Et, voilà, il s'élève à 4 du matin, il coupe d'abord, il coupe d'abord, il coupe d'abord, il coupe d'abord, il coupe d'un coup 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 d'un coup. Parce que tous les canaux de communication, tu l'as repris, sur lesquels les Gabonais couverts essayer de donner des informations, machines et tout, et tout, et tout, et tout. Déjà, à ce moment, là, bon, là, je vais donner mon avis. Là, maintenant, moi, je vais te donner mon avis. Du moment où les canaux de communication tels qu'internet et RFI France 24 ont été coupés, sans te mentir, moi, déjà, j'ai commencé à me dire, moi, intérêts, j'ai commencé à sentir que là, des bongos ne sont plus avec la France. La France a lâché les bongos. Tu vois, non ? Moi, je me suis donné comment ça a dit la France a lâché les bongos parce que ce n'était pas le cas. Il ne devait pas couper France 24. France 24 devait tourner en boucle la gloire d'Ali Bongo. Comme ça a toujours été le cas en 2009, en 2016. Tu vois, s'ils coupent France 24, ça veut dire qu'ils ont peur que France 24 a peut-être réunir des informations qui vont aller en défaveur du président sortant. Tu vois un peu les choses. Ils ont coupé pendant quatre jours. C'était à l'armée qu'ils croyaient le protéger. C'est là que les gars sont enlevés. Ils ont dit, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Les gars en avaient déjà marre à m'en faire. Il y a l'armée et la population, et l'armée était sur pression parce que ça faisait cinq ans déjà que l'armée et la population mettaient l'armée sur pression. Nous, nous, on essaye. On s'élève hommage. On ne parvient pas parce qu'ils comptent sur l'armée. Vous venez tirer sur les pauvres citoyens. On doit cacher. Vous-même, vous êtes conscient que ça ne va pas. Ça parle partout. Même au sein de l'armée, ça remue. Mais les gars, essayez de faire quelque chose. En fait, quelque chose d'été sur pression. Donc voilà comment c'est qu'il est arrivé, il est arrivé. C'est un peu ça, mais jusque là. Jusque là, selon mon analyse, je reste sceptique et mauvais. Je reste sceptique. Tu comprends ? Quelque part, je me dis que c'est une sorte de mascara. C'est tout ça. Il y a une mémoire cachée derrière. Et cette mémoire, moi, je vois la France. Non, je peux te dire la vérité. Cette mémoire, moi, je vois la France cachée dans cette histoire-là. Parce qu'il est plusieurs que le coup d'état s'est passé. La France n'a pas encore fait un discours vraiment désobligeant ou un discours incriminant d'une manière ou d'une autre. Les militaires. Conclèrement à ce qui s'est passé au Niger, tu as écouté ce qui s'est passé au Niger. Tu as vu avec quelle vivacité la France s'est élevée pour réagir. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce qui laisse à quoi que non ? La France est cachée derrière, même pas sûrement, la France est cachée derrière cette histoire-là. Nous sommes en train de nous réjouir. Oh non, la liberté, machin, et tout, et tout, et tout, c'est bien beau. Mais tu penses que s'ils sont au pouvoir et qu'ils continuent avec les mêmes accords que nous, signés avec la France, on ne sera pas sorti de la GABG. Hein ? Ça sera le même système qui va continuer. Tu vois un peu ? Donc, du coup, comme pour te dire que, cette histoire-là, selon mon analyse, mon frère, c'est pas une histoire... Bon, beaucoup, il y a certains qui comprennent, hein ? Il y a certains qui ont déjà compris ça, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. D'autres sont encore là sur le feu... En fait, déjà, je comprends certaines personnes, hein ? Je comprends certaines personnes qui, en ce moment, sont... Ils sont encore perdus, noyés dans la joie, machin, parce que c'était tout sauf les bongos. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout sauf les bongos. C'est le nom, là, on ne voulait plus entendre parler de ce nom, là. Après, le père a régné 42 ans. Le fils est venu, il a tapé 14 ans. Tu vois rien plus. C'était tout sauf les bongos. C'était ce sentiment-là qui régnait. Donc, je comprends pourquoi beaucoup, la population, sont encore sur... Ils n'ont pas encore vraiment compris. Ils ne sont pas encore assis pour analyser que, mais attends... C'est vrai, il y a eu un coup d'État, mais c'est en faveur de qui ? La France en faveur de qui ? Tu vois un peu. C'est en faveur du public. Tu vois. Beaucoup ne sont pas encore posé cette question-là. Beaucoup ne sont pas encore posé cette question. Parce que c'était... Le slogan c'était tout sauf les bongos. Tu vois un peu. Donc, pour moi, je pense que... Ça, c'est une histoire montée de toutes pièces par la France. Sinon, si la France est arrivé, les bongos forcement, ils devaient réagir. On a une base militaire française ici qui comptait. On avait 1300 soldats français ici. À l'époque, je pense que c'est l'année dernière. L'année suivante passée, ils ont réduit à 600 et quelques... Mais tu penses que si les Français étaient avec Ali Bongo, ils devaient rester comme ça. Forcément, ils auront dû réagir. Ils auront dû récupérer le pouvoir et remettre Ali Bongo. Comme à l'époque, tu vis où il y a eu un coup d'État. Et les Français ont réagi dans l'immédiat. Ils ont remis au président Omar Bongo au pouvoir. Tu vois un peu. Donc, ne nous réjouissons pas vite. Ce que je ne fais qu'il dit aux frangins, aux compatriotes, aux frères d'âmes et tout. Ne nous réjouissons pas vite. Prenons. Pour les fronces, vous pouvez choisir plein en commune. Les frères sont despoirs qui sont des inquisos. Sous-titrage FR ?